Bonjour c'est Agi, bienvenue pour cet épisode 44 de Dragon Quest IX, les Sentinelles du Fier Maman. Il s'est passé pas mal de choses entre temps depuis le précédent épisode. Première chose de ce qu'on avait fait, c'était faire un autre sage. Et du coup, ce que je vais te montrer directement, c'est le niveau de mes personnages. Parce que j'étais les montés en level sur des Gluons de Mercure. Agitant, niveau 41, ce qui est plutôt bien. Meliodas, niveau 46, ce qui est complètement l'abus. Et Asia, juste un petit niveau 31, mais je pense que ça peut passer à la 167 PV. On aura des petites choses à faire avant de retourner au Royaume du Puissant. Et un peu plus de 200 APM, puisque là, j'en ai utilisé Erias, niveau 40. J'ai fait aussi les quêtes concernant l'évocation de mes personnages. Je vais te montrer ça au niveau 2. Précis du Paladin, donc la quête du Paladin, niveau 15, niveau 40. De toute façon, je vais te montrer des petites parties de vidéos sur celle-ci. Comme ça, tu pourras voir un petit peu ce que j'ai fait entre temps. Parce que j'ai dû passer au moins 5-6 heures, si ce n'est plus, à faire du farm pour l'XP. À faire ce truc-là pour les quêtes de vocation. Et puis d'autres trucs, comme aller ramasser des coffres bleus, etc. Donc voilà. Non et des fous, je peux passer tout le temps qu'il faut pour le bien du let's play. Petite feuille de rassil. Alors, précisez du Paladin, mettez-le dans votre poche potisée. L'éruption solaire. Voilà, niveau 15 et niveau 40 pour Agita. Meliodas, le niveau 40 d'artiste martial, index des arts martiaux. Mettez-le dans votre poche pour transférer en partie de la tension d'un combat à l'autre. Alors, je ne le comprends pas trop ce truc. Un combat à l'autre. Ça veut dire, si lors d'un combat que je gagne, et que je quitte le combat après que je reprends un autre combat. Je garde la tension. Je ne sais pas, c'est assez hasardeux. Asia, seulement le niveau 15 puisqu'elle n'a pas le niveau 40. Donc, elle aura juste un stuff pour elle. Et Rias, le manuel du mage. Mettez-le dans votre poche pour utiliser la vague de sape. Donc, des quêtes extrêmement difficiles, comme tuer des golems avec un coup critique. Utiliser Eryx en tuant des machines infernales. Ça, c'était compliqué. J'ai dû changer de vocation. Et après, reprendre Paladin parce qu'elle ne subissait pas assez de dégâts pour que Eryx renvoie assez de dommages. C'était vraiment relou. Et il y avait quoi d'autre partage de PV sur un allié qui lui reste un seul PV. Donc, ça, j'ai changé d'vocation d'à peu près tout le monde. Comme ça, c'était niveau 1 et prenait facilement des dégâts. Puis, merci les sauvegardes rapides et changements rapides. Donc, je ne remerciera jamais assez la Rome et l'émulateur. Il y avait quoi d'autre ? Tuer des prêtres maudits avec la baguette qu'on m'avait donnée pour le mage niveau 40. Donc, la quête. Et vaincre Equinox, du coup, que j'ai dû refaire avec le Sorbang. Alors, première chose maintenant, ce qu'on va faire, parce que j'ai à peu près tout expliqué. Peut-être aussi améliorer mes points de compétences. Allez, on va combiner avant. J'ai quelques petites choses qui sont marquées, là, qu'on va pouvoir combiner. Et ce qu'on va faire avant, c'est préparer une recette. T'as pu le voir sur Ias. J'avais enlevé son chapeau. On va pouvoir faire un nouveau chapeau pour elle, qui va être bien plus puissant. Le chapeau, méga magique. Chapeau magique, bague de prière, pierre de sorcier. Ce qui est cool, c'est que les bagues de prière, je les ai chopées dans des coffres bleus. Et après, j'ai pu faire ça. C'est parfait. Allez, premier stuff, chapeau méga magique. Rias, ça va être pour toi. Après, au niveau Libot. On doit avoir des bottes de protection qui traînent quelque part. Je suis dans les jambes, c'est mauvais. C'est ici que je veux. Les bottes de protection. Avec un rubis de protection. Pareil, j'ai enlevé un rubis de protection à Agitant. Qu'elle avait équipé sur elle, parce que j'en avais besoin de deux. Et pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir réaméliorer ces bottes de protection. On se prépare bien. En bottes de surprotection avec un Auricalk en plus. Allez. Allez. Les ITH rares. On balance. Hihi hi hi. Bonus protection. Et au niveau des stuff, je n'ai rien acheté pour le moment. Pour Asia, c'est-à-dire qu'on va le faire ensemble. Ok. Alors, équipé, Agitant. Il va falloir qu'on remette quelque chose ici. Mais quoi ? Défense, DPM. Ah, DPM, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Parce que j'en ai utilisé pas mal. Allez, on va mettre ça sur toi. Et après, on avait dit... Les bottes de surprotection, 416. Un de défense en plus. Mais 3% d'esquive. Voilà. Ah oui, j'ai drop aussi un truc sur Equinoct. C'est au niveau des gants. Les gants clés de Vestar. Gants flamboyants dotés d'un potentiel défensif incroyable. Je passe à 424. On les met aussi. Ça, c'est très bien. Et le chapeau. Toi, on va voir ton stuff après. T'inquiète pas. Et puis toi, le chapeau méga magique. 143 défense. Puissance magique 456. Un peu moche, mais bon, on fait avec. Après, sur moi, j'avais des graines. Mais on va peut-être... Ouais, si on va les donner tout de suite. La graine de compétence qu'on a sur nous. On verra après. J'ai aussi quelque chose... Même plusieurs choses à revendre. Dans des sous-dois-dits. Graine de vie. Alors, je mettrais bien Asian. Quand il manque un peu de PV. Voilà, 3, c'est cool. Graine de thérapicité. Et on a vraiment les soins magiques d'un allié. Bon, Asian. Un 300. Un 300. Pile poil. Donc, la graine de compétence, on verra. Est-ce que j'ai d'autres graines ? Je crois que c'est bon, hein. Voilà, on dirait bien que c'est bon. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse... Les points de compétence. Première chose, c'est pour un gita. Et puis, on va améliorer la vertu. Ah, son maximum. Le niveau 100. Ultra bien. Abnégation et PV max naturel. Plus 80. Et puis, le reste. En masse. Ouais. Cool. Tu vas être full PV, toi, gita. Chevalier vénéré. Ok. Il va falloir que je soigne aussi, parce que là, on a perdu. Concentration et sensibilité. Les griffes. Attaque plus 30. Je ne pourrais pas aller chercher le 88. Toucher une midas. Ça, ça ferait 51 sensibilité. Je ne pourrais pas non plus. On va mettre tout en griff. Ouais. Asia. Alors, ma petite. Bah, tout en instruction. En plus, perturbons. C'est parfait, ça. Puissance magique naturelle, plus 40. Pour la puissance magique, je m'en fiche un peu, à vrai dire. 84. Allez, 82. PM max plus 10 avec baguette. Ah, il manque un. Ce qu'il y a pas, si je mets 2, ouais, non. Et 7 par magie, si je donne une graine de compétence, je pourrais le faire, peut-être. Mais je pense pas que ça vaille le coup. Ah, si, quand même, pour les PM max. Ah, peut-être, je vais mettre la graine de compétence. Rias. Bon, tout atout, en sorcellerie. Donc, le reste en baguette. Alors, il n'y a pas un bouton pour vraiment tout mettre. Bon. Il y a les peu à peu. On va prendre quoi. PM max, caducé, abstention de PM, plus 4%. PM max, plus 60, récupération auto. Ok. Récupération automatique, c'est génial. Et t'as vu, j'ai équipé aussi l'armure sainte. Agita, pour pouvoir récupérer des PV. On perd juste un petit peu en défense. C'est pas très grave. Tour, en 6, elle est équipée. Alors, il y a 2 S, hein. En 6, elle est équipée. What the fuck ? Objet. La graine de compétence. Pour Asia. 2 points. Ok. Hop là. Ouais. On va trouver des points de compétence. Et on va mettre plus 10 PM. 2 personnages à la baguette, hein. C'est génial. Allez. On se casse d'ici. On va faire quelques achats, quelques petites emplettes. Et après, on pourra y retourner. Alors, on va commencer par Pantodi. Et après, on ira cliquer le magmaro. Hop. Et la statue bleue. On va aller lui parler aussi. Alors, j'ai obtenu aussi une mini-médaille. Dans un coffre bleu, mais j'en ai qu'une. C'est vrai que j'aille la remettre. Hop. La porte. Elle est là. Et on va parler à cette fameuse statue. Mais une lure étrange. Oh, une sulle d'eau magique. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors, toi, tu as rien plus active au magique. Au magique. Moi, je t'en mette une. Et eau magique. Eau fraîche. Non. Apparemment, ça l'a déjà équipé Arias. Bon, on va laisser Arias. Hop. Toi, je veux acheter. Et première chose qu'on va acheter, c'est une coiffe de servante. Ouais. Ça coûte cher. On va mettre ça à Azir. Pour qu'elle ait un peu plus de défense. Très bien. Des gants épais. Qui donnent défense et adresse. Et l'adresse, ça c'est cool. Plus 7 pour Meliodas. On va lui mettre. Pas très cher. Tiens, Meliodas. Ok. Oui, je veux autre chose. Un pantalon robuste. Qui... D'accord. Qui part tout tentative de diminuer votre défense. Quoi ? Je ne sais pas non. Oui. Sur Asia. Il va falloir qu'on lui équipe aussi un stuff aussi. Et... Ok. Le reste, ça c'est bon. J'avais oublié. Sur Asia. C'est... Les brassards d'effort. Je perds en puissance magique, en soin magique. Mais pas grand chose. Je gagne quand même 3 de défense. Moi, je dis oui. Et bon, on peut sortir. Nos emplettes ici sont finies. Go Kili Megmaro. Peut-être me soigner. Voilà. Très rapidement. Allez, vas-y. C'est pour moi. À peine 24 pièces d'or. Je te les donne. Merci, mon bon monsieur. Téléportation. Kili Megmaro. You. Comme ça, on sera... Mais près de chez près. Pour obtenir le domaine du puissant. Le boss final qui approche à grands pas. Alors, aucune arme. Je vais juste prendre des armures. Niveau équipement, je suis bien. Je suis très bien. Oui, je vais acheter quelque chose. Une robe flottante. Consume de l'huile qui réduit les dégâts de feu et de glace. Qui améliore la puissance magique et les soins magiques. Avec un petit peu plus de défense. Ouais. Sur Asia. Et des ballerines de Kung-Fu. Taux d'esquive à 6%. Pour mes Yodas. Étant donné qu'avec Agita, c'est le qui se fait le plus agro. S'il peut esquiver. Ah, voilà. On a fini. On va pouvoir y retourner. Alors, pour soi, un pays d'évocation. Bien entendu, j'ai appris des sorts avec les personnages. Avec leur niveau, on verra ça en combat. Ouais. On va où maintenant ? Royaume du Tout-Puissant ? Bien sûr, Royaume du Tout-Puissant. Hop là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. On va retourner là où on s'était arrêté au niveau des grands trolls. Donc, petite coupure. Voilà, on est de retour. Là où on s'était arrêté. Alors, je ne sais plus si j'avais été vers le bas. Les grands trolls, de toute façon, c'est fini. Ça passe. Heureusement, ça n'a pas touché la queue. On va remonter là-dessus. Je ne sais plus si on l'avait fait. Écoute, on va y retourner. Il y a un coffre bleu. C'est possible. Je vais prendre ça. Oh, une feuille de rassil. Heureusement, j'y suis allé. C'est qui qu'il y a ça ? Personne. Enfin, je la donne à quelqu'un d'entre vous. Toi, est-ce que tu as une feuille de rassil ? Tu as une rosée. Peut-être te mettre une feuille. À la place de... Autriche lunaire. Ok. Oulala, c'est fou le monstre. Je vais devoir m'en faire un. Obligé. Et tester un peu... Toutes les nouvelles choses qu'on a obtenues. Alors, c'était quoi ? Ce kamikaze. Ok, ça c'est cool. Un plan de négation permet de faire rempart de son corps pour protéger ses alliés des attaques. Oh, c'est cool. Éruption solaire. 30 PM, par contre. Lance une nébuleuse brûlante englobant un groupe d'ennemis. Je vais éviter de le faire quand même. 30 PM, ça coûte cher. Double. Tu as bien le livre sur toi pourtant. Ça s'utilise. Ok. Perturbonde. Métralise tous les effets magiques des ennemis. Médecine 12. Ça augmente la puissance et les soins magiques. Oh. On va tester. Petit présent. Cogito. Avec deux sables. Affaiblit grandement tous les ennemis. À 8 PM. Allez, on va tester. Oh. Sans s'en rindem. Rien ne se passe. Ah, c'est peut-être ça. C'est juste une tension que le combat se finit. Avant, je garde ma tension pour le prochain combat. Génial. Oh, le coup critique. Ouais. Je récupère un DPM. Bon, on va le finir. On verra bien ça. Au moment venu. T'es sur le Furby. C'est bien. Et là, direction en haut à droite. Excuse-moi. Là, je pourrais répéter les jarres. Quoique non. Les coffres bleus ne sont pas réapparus. Attends, pousse-toi, toi. Putage de gueule. Et voilà. Tu sais quoi ? Éruption solaire. Défense, défense, défense. Énerve-toi, Gita. Ah, on utilisera de l'eau magique si jamais. Puis au pire, je peux te remettre l'accessoire qui remet TPM en marchant. Supernova. 416. On l'a bu. C'est beau ça. Tiens. Aucun dégâts. Aïe. C'est bien, Rias. Ça prend tout. Boasia, elle a la baguette de Gauvin. C'est pour ça qu'elle tape un peu plus fort avec. Ah, niveau 32. J'aurais pu éviter la graine de compétences. S'en s'en paie, elle voit pas tout là-dedans. Hop là. Je vais soigner. Sans partiel. Et au niveau des équipements. Je vais te l'enlever pour le moment. On va mettre ça à Gita. Hop. D'accord, il y avait un monstre sur ma tronche. Sanguini, hérissé. Est-ce qu'il n'y a pas rien que je fuis ? Tente de s'enfuir. Ce jeu, on arrive très rarement à s'enfuir, franchement. Un champ des combattants augmente la puissance. Allez, traîne un peu. Comme j'ai retiré mon accessoire, j'ai gagné mes PM. Tente de s'enfuir, ça ne va toujours pas. Ouais, boost. Vas-y. Ils sont une traîne. On s'enfuit. Ah mais du coup, quand je vais lui remettre le stuff. Attends, on va bouger d'ici, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de bestioles ici. Là, je vais reprendre mes PM. Je crois que oui. Ce qui n'est pas génial. Ouais. Triste. Je vais tout se voir affronter, en fait. Ouh, évidemment. Ça ne pouvait être que vous, Agita. Quelle bonne surprise. Je dois mon retour avec l'un dont on dit qu'il est tombé en disgrâce. À savoir Corvus, l'ex-Célestélien. Il se trouve qu'il considère que c'est lui qui mène la danse, à présent. Ouh, je vais lui montrer qui est le patron. Mais ça devra attendre. J'ai des affaires plus pressantes. À savoir, vous humiliez au combat. Ouh, 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 ouh. Général, ma culotte. Ce qu'on va faire, c'est tension. Hop là, avec mes deux personnages. Elle peut faire méga protection. Ouais, mais c'est plus la magie. C'est vrai. Paria magique. Et toi, attention. Et toi... Peut-être un méga protection au cas où. Tu aurais quoi d'autre, sinon ? Avec la chaîne plus sacrée qui soigne un peu les équipiers. Tout le monde. Voilà, besoin de médecine douce. Méga protection. Et puis, on va balancer altération. De toute façon, il est plus faible que la normale. Mais de la bonne magie. Ça, il faut que je me protège au niveau de ça. Ça sort un deb. C'est là que multi-soin va... Va bien servir. Tuk. Tuk. Et tuk. Le regain de PV. C'est génial. Et le regain de PM. Tension. Tension. Un multi-soin. Et on va mettre les deux cuplos. On va commencer par... Meilleaudace. Tension. Ben... Avec un coup de grâce. Attention, 50 gratuite. Confusion. On s'en s'en rade. Pa-pa-pa-pa. Oh, c'est-à-dire. Et le soin. Hop. Héhé. Full PV pour tous. Attention, toujours plus haut. Attention. Un coup de grâce. Toi, tu vas nous faire... Je ne sais quoi. Sors d'attaque. Super Elec. Allez, super Elec. Décuplo. Mega Glass. Ça ne peut pas être parfait. Tout ça, on a des bons trucs. Puissance magique. Vague de sape. Non. On sort de la magie. Ouais. Et Décuplo. Prochain tour. Transi de peur. Bim. On se protège à fond de la magie. Oh, super Tendade en critique. Ça passe. Cire. Électre. Pas puissant. Elle n'est pas fait pour ça. C'était pas une mage de base, c'est pour ça. En fait, il faut combiner les deux. Faire mage, prêtre et après mettre sage. Tu vas mettre une grosse claque. Ouais, une grosse claque. Toi. La terraflure. Je ne vais pas soigner. Mettre juste en défense. Et Décuplo Agita. Tiens. Et tiens. Bon. Wanch attack Melodas. J'aurais pu rester sur une tension 20. Agita aurait pu attaquer. Qu'est-ce qu'il nous laisse ? Malicite. Allons à gauche. J'espère juste que c'est bloqué. Oh, j'ai réussi à passer. Je ne sais pas comment j'ai fait. Conversion au cas où, si on veut changer. Passage sur. C'est ça que je cherchais. Oh, 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 oh. Glaglator. Terraflure. Tu vas faire Superbank. Tac, tac. Ça résiste. Mais pas pour longtemps. Ah si, même avec un Superbank. Souffle frais. Ça ne rigole pas, les mobs, ici. Tuck. Un petit 5. On va continuer. Ça, c'est bien marrant, mais c'est gentil, ça le montre, par contre. Il pourrait le faire sans le montrer. Terraflure, lui. Petit soin. Superbank. Et là, c'est un sec. Encore un coup de grâce. Et là, tu fais plaisir. On se remonte tous les deux. Hop. Aïe, ouais, bah oui, du coup. Ça, ça fait monter. Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Peut-être, peut-être pas. Oh là là, les monstres. Le cove du coup en premier. Tiens, on t'y sort. Ah. Pas pu l'éviter, celui-là. Barbados. Et Superflame. Tac, tac. On s'en va. Sur Agita. C'est elle qui résiste le plus. À moi, les PM. Elle est bien. Sur le poison. On a les deux côtés. Je peux voir à la gauche. Non, c'est bloqué. Donc. Il faut aller tout droit. Mais avant, je vais voir à droite. Parce que s'il y a un coffre. Non, mais il y a des jarres. On va t'empiler les PV. Avec rien du tout. Ouh ! Attends, ça fait encore monter ce truc. Deux petites secondes. Ça mène quelque part ou ça ? Ou pas ça ? Non, rien du tout. Ok. Là, j'ai cru qu'on pourrait aller dans le vortex. Dans la Stargate. Ça a l'air d'être le bon chemin ça. On va retourner sur nos arrières. Descendre. Et là, elle est à droite. C'est vachement grand quand même le Royaume du Puissant. Là, on est arrivé à la moitié. Je dirais. Ce que j'ai vu sur la carte. Il y a une porte à droite. Aïe, 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 aïe. Ça passe pas. C'est pas du petit monstre. Petit soin. T'es plus pro agitant. T'as donné que Meliodas a plus d'agilité. Comment ça va en toi ? Oh là là, le critique. Sauf le frais. Ça va, je soigne. Il y a ça. Ça en va, t'as subi là. 144. Ça maxe presque tout le monde quoi. Sauf Meliodas qui a beaucoup de PV. Lui. Lui. Et... Superbang. Tac ! Tac ! You got bang ! Eh. Chatouille. Eh, t'as pratiquement aussi fort avec un critique que la normale. Eh, vous allez mourir, oui ? Toc. Terraflure. Superbang, encore une fois. Merci. Là, de ce côté. Étrange, étrange. Ça, c'est bloqué. Par un mur de nerfs. Ça passe. Ça passe aussi. Je peux monter. Où est-ce qu'on va arriver ? Ok. C'est juste bloqué. Il n'y a rien. En revanche, la statue, elle est classe. Elle est bien morbide. Ici, voilà un coffre. C'est bien le mauvais passage. C'est bien. Et perrouillé. Oh. C'est un bon truc, ça. En alchimie. On peut faire des choses. Méga glace. Jamais on retourne rassoyer. Il y avait tout ce qu'on utilise. Oh là. Oh la violence. Yuka glace. Une boule de foudre. J'en ai déjà pas mal, ça. Pim, pim. Comme c'est bloqué en haut. Juste, je peux éviter les monstres. J'ai dit que je voulais éviter par rentrer dedans. On ne remarque pas la présence de l'équipe. On fuit. J'avais envie de les faire. Mais comme ils sont assez résistants. C'est bon. Je me tire. Il ne demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Le poisson dans le monstre avant. Parbatos. Je vais mettre un super bang. Et toi ? Méga glace. Ok. Attention. Attention. Yuka Grace Bomb. Du 192. Voilà. Aïe. Oui. Aïe. Oui. Aïe. 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 Non. Merci. Faut y aller redescendre. On peut mettre un petit truc pour se soigner au moins. Et on continue à monter. Voilà. Peut-être un coffre à gauche. Ils prennent toute la place là. C'est compliqué de les éviter à chaque fois. On va attaquer avec tout le monde. On ne va pas le finir ce tour-ci. Je ne pense pas. Surtout si on baisse zéro de dégâts. En tout cas. Asia résiste bien. Ce que je ferai. J'ai pratiquement rien subi. T'as vu un rink. Et le cas. Bam. Et bah. Tout seul ça vaut rien. Non. Il n'y a que de chez. Royaume du puissant. Niveau 11. Donc. Ah une médaille. Évacue aux cloches. Non. Gros d'Angelo. Ah salut. Je veux juste soigner avant. Si tu me permets. Multi soin. Ah mon grand bonhomme. Mon Gaïa. On aurait tous voulu en savoir un peu plus sur ton histoire. C'est vrai que t'es un personnage très intéressant. Mais qu'on t'a pas vu très longtemps. Je suis un fidèle serviteur du chef de l'Empire Clenfer. Suggérer que je puisse servir à quelqu'un d'autre est une insulte. Mais puisqu'il n'y a actuellement personne à la tête de l'Empire. Je passe mon temps à chercher des adversaires dignes de ce nom. Je crois que le moment idéal pour nous mesurer. N'est-ce pas Agita ? Une deuxième fois. Bien sûr. Par contre lui. Méga protection. Je vais en avoir besoin. Attention. Ce qui est cool. C'est qu'on peut faire deux méga protection directement. Ouais un super accélérant. Pareil. Il est très vif comme boss. Très agile. Finalement il y a que Riga et Agita qui ont perdu des PM. Un petit 8. Mais je me retrouve au tapis. Pas de méga protection avec elle. Au moins même si tu ne veux pas attaquer ni faire d'action. Tu auras ta défense qui sera le meilleur. Tu vas faire accompagnement. Ouais comme ça pourrait être cool aussi ça. Accompagnement. Gare protection. Et tes Q-plos. Attention à 20. Et on passera à 50. Si j'ai vu. Aïe. A terre. Un petit lab. Autant je préfère que tu fasses ça quand même. Et on repousse la défense. Tu devrais pouvoir résister. Il y a une prochaine attaque. Attention à 50. Vas-y tu vas faire une éruption solaire. On est des fous. Téraflure. Un petit soin. Non je ne pense pas que même un petit soin. J'en ai besoin juste un soin portiel. Ok. Je ne vais pas me relever. Ça va c'est pas sur Yass. Mais Yodas a pris. Ok. Heureusement que je ne vais pas faire accompagnement. Tiens. Tu soins. Maxé. L'explosion. Du soleil. Dans ta tête. Ah. Un peu plus faible sur lui. Attention. Attention. Il passe tous les effets. Magic des ennemis. Il n'a rien de boosté. Il soigne un peu les équipiers. On va le faire pour voir. Técuple Wajita. Tiens. Prends ce bo-bo-bo-boost. Aïe. Il met soin au sol. Pauvre Yass qui prend. Pourtant il y a plus de chances qu'il attaque Meliodas ou Wajita. Ça se soigne combien là ? D'accord. Ah. Oh. D'accord. Ça se soigne après. Oh. Génial. Très bien ça. Grosse claque. Terraflure. Premier secours. Mais ce n'est pas tout. Il ne veut pas laisser Agita attaquer. Il ne restait pas grand-chose en PV quand même. On a le temps de diser une éruption solaire bague d'agilité. Continue. Oh. Est-ce qu'on est arrivé ? Parce que là on est au palais. Je ne sais pas. Bah écoute. On va garder ça secret. Ce que je vais faire c'est quand même que j'arrive me soigner de mon côté. Et puis on verra tout ça pour le prochain épisode. Et oui. Un épisode du plaisir lors du précédent. Mais là je peux faire un petit peu mon syndic quand même. Allez sur ce porte-toi bien. Et la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501